dites moi quelques mots sur ce film que nous avons vu le voyage à tokyo alors voyage à tokyo typiquement c'est un film où si on ne fait pas partie d'un ciné club il ya très peu de chances qu'on le voit et ça c'est extraordinaire c'est alors moi je connais pas grand chose en cinéma japonais j'avais la seule référence que j'avais c'était kurosawa ce qui est très différent ozu honnêtement j'en avais jamais entendu parler ni le metteur en scène ni même le film alors qu'il est considéré comme un qui faisait partie des 100 films les meilleurs au monde personnellement je savais pas et en plus quand on va au ciné club c'est pas comme quand on va dans une salle de cinéma normal c'est à dire que là il ya une sorte de solennité quand même il ya on y va c'est un rituel on sait que on est vraiment là pour le film il ya une concentration différente on a des spécialistes qui interviennent et qui vous explique et ça vous met dans un dans des conditions différentes et moi voyage à tokyo c'est curieux parce que c'est un film comme ça quand on le regarde on pourrait presque trouver ça un petit peu ennuyeux c'est très très long c'est des plans fixe on a tout à fait perdu ce type de rythme où maintenant les films sont extrêmement rapide voire beaucoup trop pour moi d'ailleurs souvent mais quand même c'est quelque chose de c'est un objet particulier voyage à tokyo mais le fait d'avoir eu des explications ça moi je suis vraiment entré dans le film et c'est curieux parce que c'est un film qui sur le moment je peux pas dire ça m'a fait un effet boeuf mais c'est un film qui finalement est entré en moi par capillarité c'est à dire que pendant la semaine plusieurs fois j'y ai pensé il ya des images qui me sont revenus et et ça je trouve que c'est vraiment la magie du ciné club parce que c'est un film il faut quand même être un petit peu initié un peu qu'on nous explique pour pouvoir vraiment rentrer dedans et ça ça c'est vraiment grâce au ciné club et alors qu'est ce qui vous a poussé à vous adhérer au ciné club alors moi cinéma j'ai eu la chance que je suis un peu tombé dans la marmite enfant parce que j'ai eu sur ma route une personne particulièrement qui elle même qui n'était pas une spécialiste mais qui était quelqu'un qui s'y connaissait un peu en cinéma et qui guidait mes choix donc elle m'a donné une sorte de culture si je puis dire un très modestement mais surtout le goût du cinéma donc pour moi le ciné club c'est vraiment quelque chose qui m'est naturel et en plus l'air de rien c'est pas si facile à trouver moi j'habitais pourtant à strasbourg donc il y avait une très belle offre de cinéma mais un ciné club au sens vraiment premier où on l'entend bah j'en ai eu un quand j'étais plus jeune dans mon petit village en alsace mais qui n'a pas duré très longtemps et c'était la seule expérience de ciné club que j'avais eu mais qui déjà m'avait marqué parce que quand on aime le cinéma le problème c'est que c'est quand même même si c'est un art qui est assez récent il ya quand même une richesse incroyable et on a besoin d'avoir une colonne vertébrale et donc d'avoir des références moi mes connaissances elles sont très elles sont éclectiques mais elles manquent de profondeur il n'y a pas forcément de lien entre les choses ces choses qu'on apprend au fur et à mesure c'est informel et le ciné club ça vous donne un peu une sorte de colonne vertébrale parce que justement on a les intervenants qui vous explique et si vous permettez j'ajoute un petit mot pour les intervenants parce que je voudrais leur rendre vraiment hommage et je suis épatée que des gens d'une telle un tel niveau qui sont général des gens plus qui sont quand même très sollicités et à la fois l'humilité et la générosité de venir dans un ciné club qui est modestement un petit ciné club de village à chaque fois je suis baba quoi et moi j'en suis au stade où quand je prévois des week-ends avec mes amis dans ma famille je m'arrange faut que ça tombe pas le jour du ciné club c'est je trouve que c'est vraiment sans flatter personne je trouve que c'est vraiment une chance énorme qui nous est donnée et la seule chose que je regrette et j'espère qu'on pourra y parer c'est qu'on n'a pas suffisamment de jeunesse et moi je me rends compte à quel point parce qu'aujourd'hui je suis un peu moins jeune à quel point le fait que moi j'ai été guidé et que le cinéma pour moi fait partie de ma vie aujourd'hui comme la littérature et c'est deux choses que je lis c'est parce qu'on m'en a donné le goût jeune et que c'est quelque chose qui se fait comme ça naturellement quand vous avez autour de vous des gens qui vous guident et je me dis c'est quand même dommage que la jeunesse qui habite autour du cinéma du ciné club d'arès passe à côté d'un tel objet si je peux me permettre et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour faire venir les jeunes et comme on a en plus une ça aussi là je voudrais aussi rendre hommage ou du coup à tout le staff de créateurs du ciné club c'est que on a cette chance en plus d'avoir vraiment un panel extrêmement large quand je pense qu'on passe de voyage à tokyo qui est quand même un film très particulier qui serait typiquement un objet de cinéphile très très pointu quand même à par exemple celui qu'on va voir dans quinze jours qui est donc good morning england ou we plash l'année dernière avec en plus un batteur de très haut niveau qui est venu nous expliquer ce que c'était la batterie moi je savais pas d'ailleurs finalement plus ensuite nous a fait un petit concert et ça je suis certaine que ça attire la jeunesse et que c'est comme ça qu'on pourra les aussi après les mener vers des films qui sont peut-être un peu plus difficile entre guillemets voilà c'est je pense que ça va moi je sais que j'essaie d'en parler autour de moi aussi aux jeunes c'est pas facile mais je crois que vraiment là il faut faire quelque chose parce que c'est vraiment dommage merci laurence je vous en prie